Alors on va retrouver quelqu'un qui vous adore, qui est votre fan absolu, qui assiste à tous vos concerts. C'est un homme politique, donc tout de suite vous le situez. Olivier Besancenot ? Oui. On l'écoute. Même ses chansons d'amour, je sais qu'il y en a qui l'ont chambré là-dessus. Moi, j'aime bien. Gazelle, j'aime bien. Lui, il ne s'en souvient pas, c'était en concert. Voilà, à plusieurs reprises. Je les ai vues à l'Olympia, je les ai vues au Zénith. J'étais comme plein de fans, chaud bouillant comme la braise. J'étais con comme quelqu'un qui rencontre, comme un fan qui rencontre une grande idole. Mais ça, vous ne le répéteriez pas. Qu'est-ce qu'on attend pour Foutre le feu ? Sûrement d'être un peu plus nombreux. Je pense que ça résume un petit dilemme du moment, entre autres. Là, je sors un album qui va tuer un peu partout. J'aurais bien proposé un featuring, mais ça ne sert à rien. Je suis loin, loin devant. S'il fallait qu'il attende que je sois élu pour déboîter la cave de l'Elysée, évidemment, il aurait attendu un peu trop longtemps. C'est vrai d'ailleurs qu'on en a beaucoup parlé de ce dîner à l'Elysée. Vous en gardez un bon souvenir ? Tout à fait, ça va, c'était très bon. Il était bien, le digestif était bon, la conversation était au rendez-vous aussi. Et Pierre, vous confirmez ? Non, je confirme, c'était intéressant, parce qu'il y avait Cédric Clapiche, il y avait Lola Doyon qui est en train de tourner ses premiers films. Dominique Besner aussi. Et il y avait Dominique Besner. Quand Dominique parle, tout le monde est comme ça. Président compris. Voilà, on était un groupe d'individus, on échangeait. Et puis pour ceux que ça dérange, je me dis avec les impôts que je paye, je peux quand même aller voir les locaux quand même. C'était une journée du patrimoine pour moi. Visite privée. Voilà.